Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport à Andreas Christensen qui voudrait signer au Barça. On verra donc les informations et je donnerai mon avis. C'est à peu près du même genre que la vidéo que j'avais fait sur Rudiger. Mais là c'est différent parce que Rudiger je voulais vraiment vous expliquer pourquoi selon moi ce serait le défenseur qu'il nous faut et tout ça. Là Christensen c'est différent. On va se baser sur les informations et je donnerai mon avis dans le sens où je dirais si c'est un bon coup ou non pour le Barça. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que le Barça est intéressé par 3 défenseurs de Chelsea. Les 3 qui seront libres en été 2022. Donc Aspilicueta, Rudiger et Christensen. Donc pour les 3 c'est un peu différent mais en tout cas le Barça vraiment est à fond sur les 3. Et il se peut qu'il y en a un ou deux qui signent. Je ne sais pas trop encore, là ce n'est pas encore assez clair. On ne sait pas grand chose encore. Mais évidemment que tout dépend des ventes aussi. Mais dans les 2 cas en fait par rapport au fait qu'on puisse libérer la masse salariale. On puisse aussi créer du ferp financier. On puisse vendre des joueurs économiquement c'est bien. Mais aussi parce qu'il faut les remplacer. Parce qu'on parle beaucoup d'aspect économique. Mais quand tu vois un joueur il faudra idéalement quand même savoir le remplacer. Donc par rapport à ça, ça peut aussi faire en sorte que le Barça s'organise là-dessus. Donc maintenant par rapport à Christensen. Sur les informations, lui il négocie avec Chelsea pour prolonger. Et quand il a su que le Barça voulait donc le signer. En tout cas il était intéressé par lui. Il a directement stoppé les négociations avec Chelsea. Et lui il veut rejoindre donc la Catalogne. Et ça c'est quand même une très bonne chose. Parce que ça prouve quand même que le club, le Barça, intéresse quand même beaucoup de joueurs encore. Allant voudrait s'y aller au Barça. Christensen aussi, Aspilicota aussi intéressé. Non en tout cas vraiment le Barça pourrait vraiment faire un gros mercato en été 2022. Et là dessus c'est vraiment fortement intéressant. Christensen cette situation elle est comme Aspilicota et Rediger. Je vous l'ai dit. Donc libre en été 2022. C'est à dire qu'à partir de maintenant le Barça peut négocier pour une arrivée libre de Christensen. Le truc chez lui c'est qu'il a 25 ans. Donc il est encore assez jeune. Et je trouve ça assez intéressant de parler un petit peu de son âge. Parce que 25 ans pour un défenseur c'est un assez bon âge. Parce que pour ceux qui ne savent pas. Généralement un défenseur il est au top de sa carrière à peu près vers 28 ans. Je pense 27, 28, 29, même 30 ans. C'est là où il est vraiment dans les meilleures années de sa carrière normalement. Et du coup Christensen s'en approche petit à petit. Il est encore assez jeune pour un défenseur. Il peut encore bien progresser. C'est ça que je veux dire. Il a encore une marge devant lui. Et c'est un joueur qui est titulaire en sélection avec le Danemark. Danemark en plus ça s'ils ont fait un beau parcours à l'Euro. Et Atchessy laissons passer. Il était vraiment fortement la titulaire. Cette saison il a joué 19 matchs. Ton 5 en Ligue des Champions. Donc c'est correct. Mais ce n'est pas non plus un titulaire inscrutable. Après ce qu'il faut dire c'est que Tuchel donne beaucoup de temps de jouer. A pas mal de joueurs comme Shaloba. Même il essaie de faire un peu Malangsar tout ça. Mais le seul joueur qui fait tout le temps jouer en défense c'est Rudiger. Après ça il tourne même sur Gossilvay. Il ne joue pas tout le temps. Donc voilà. Maintenant par rapport à Christensen. Par rapport à son profil. Pour moi c'est vraiment un joueur qui a une vision de jeu intéressante. Quand on regarde ses interceptions. Elles sont quand même très récurrentes. C'est un joueur qui fait beaucoup d'interceptions. Parce qu'il lit plutôt bien le jeu. Il est assez intelligent. Dans son placement aussi il est bon. Et ça c'est vraiment intéressant. Après ce qu'il faut dire c'est qu'à la relance il est très à l'aise. Au Danemark comme Atchessi. Dans les deux cas il a besoin d'avoir une bonne relance. Parce que c'est des équipes qui aiment bien ressortir proprement. Du coup c'est une très bonne chose. Maintenant le seul truc qui me dérange un petit peu. On va dire c'est qu'à Atchessi. Il y a eu beaucoup de phases de jeu. Où il défendait assez bas sur le terrain. Parce qu'on sait très bien qu'ils ont une compo à trois défenseurs. Avec deux pistons. Et du coup. Quand il défendait. Quand il devait défendre. Tout le monde reculait un petit peu. Ça donnait une sorte de défense à 5. Et là dessus. Bien évidemment que c'est plus simple à défendre. Quand c'est replié assez bas sur le terrain. Que quand tu dois défendre 50 m derrière toi. Après ce qu'il faut dire c'est qu'Atchessi. Des fois aussi il jouait très haut sur le terrain. Et il devait couvrir beaucoup d'espace dans son dos. Mais au Barça. Surtout avec Xavi. Les défenseurs sont quand même très haut sur le terrain. Et du coup il doit beaucoup couvrir les espaces. Donc l'idéal serait d'avoir des défenseurs rapides. Maintenant le truc c'est que pour avoir des défenseurs rapides. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ils ont quand même une grosse cote. Des défenseurs rapides en même temps. Bon avec une bonne cote. Tout ça c'est quand même dur à trouver. Du coup des joueurs libres. C'est quand même l'affaire que le Barça voudrait faire. Maintenant le truc c'est que Christensen. Ce n'est pas vraiment un défenseur très très rapide. Vous diriez que Rudiger aussi. Mais Rudiger c'est un profil totalement différent quand même. Donc ce n'est pas trop comparable. Il n'est pas ultra rapide. Mais après c'est loin d'être une charrette. C'est un gars quand même qui s'aime mieux courir. Après ce n'est pas un type qui va rattraper des attaquants ou quoi. Je ne pense pas. Mais vu qu'il est assez intelligent dans son placement. Il peut faire la différence. Maintenant par rapport à Christensen. Est-ce que c'est un bon coup ou non sur le bras ? Pour moi il faudra surtout voir par rapport aux défenseurs qui seront encore là ou non. Si par exemple Utiti part et que Christensen vient le remplacer. Ce serait excellent pour moi. Ce serait vraiment excellent. Pour moi en fait ce que le Barça a besoin c'est vraiment d'un défenseur qui sera le leader. Il faut vraiment un leader en défense. Et Rudiger pourrait très bien l'être. Deux dictes aussi pourrait très bien l'être. Pour moi un des deux doit obligatoirement signer pour que le Barça redevienne vite compétitif. Parce qu'il faut certes à Londres. Mais il faut aussi un leader en défense. Et Christensen c'est pas du tout pour moi un leader en défense. En tout cas pas encore. Même quand on regarde Danmark c'est Kier qui est le leader. Atchessy c'est plutôt Aspilicueta ou Rudiger. Mais c'est pas Christensen. Et c'est pas non plus un défenseur qui est fragile. Ou qui a besoin d'avoir un leader à côté de lui absolument. Je pense pas non plus qu'il est comme ça. Mais ça il faut quand même le préciser. Du coup ce que je veux dire c'est que Christensen s'y vient. C'est pas le grand défenseur qu'il nous faut. Qui va nous sauver défensivement tout ça. Ça je pense qu'on vous en doutez quand même. Mais du coup dans la rotation. Si jamais Moutiti, pour quand même l'anglais aussi. Partent du Barça. Bah du coup lui il pourrait nous faire quand même beaucoup de bien. C'est un défenseur qui est à l'aise à la relance. Après c'est vrai qu'il voit de la relance. Des fois j'ai vu pas mal de phases de jeu. Où il se précipite un petit peu trop. Après ça se travaille encore. Comme je l'ai dit il y a une marge de progression devant lui. Et puis Chahui lui donnera des consignes assez différents. Parce qu'au Barça c'est quand même différent. Parce que Tourelle aime bien aussi ressortir proprement. C'est différent. Il y a pas mal de jeu long aussi qui est agressif. Des jeux assez rapides aussi. Et au Barça c'est peut-être pas comme ça non plus. Ça va pas aussi vite. Mais du coup voilà. A la relance il est bon. Défensivement il est costaud. Il a un bon jeu de tête aussi. Ça il faut le dire quand même. Un bon jeu de tête. Et ça c'est quand même très bien. Parce que le Barça a pas beaucoup de joueurs comme ça. Avec des bons jeux de tête. Et aussi il faudra voir par rapport à Piqué. Si jamais il part au nom. Donc imaginez que Piqué ou Moutiti et l'anglais part. Ben si tu prends Christensen et Rujiger par exemple. Ou Christensen deux ligues. Pour moi ça serait parfait. Et Christensen c'est un joueur qui a encore une marge de progression devant lui. Quand tu sais qu'Alorou aussi il a souvent des pépins. Il se blesse ou quoi. Il pourrait nous faire beaucoup de bien. Donc pour moi franchement. Une arrivée libre de ce joueur. Je prends tous les jours. Personnellement pour moi c'est un très bon joueur. Il faut surtout voir comment le Barça s'organise quoi. Tout simplement. Si par exemple. Il vient mais du coup. Deux ligues. Deux ligues. Deux ligues. Ou quoi ça vient pas. Ben là je serais contre. Ben évidemment si il faut faire un choix. Ben ce sera pas Christensen le choix numéro 1. Mais en tout cas. S'il vient dans la rotation. Et essaye de gratter une place. En tout cas. Il amène la concurrence à des joueurs comme Arojo. Comme Ergerça. Ou quoi. Ça peut que être positif pour le club en fait. Ça va lui donner envie de se surpasser. Tout simplement. Et ça va les aider aussi à progresser. Donc du coup voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre son arrivée. Et puis sinon moi je vous dis peace.